Générique Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congo Live Télévision, Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congo Live Télévision et messieurs, fidèles internautes de Congo Live Télévision Vraiment beaucoup plus dans la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. L'armée congolaise prépare une contre-offensive pour déloger M23 et ses alliés. C'est-à-dire qu'on va parler au cours de cette émission de la loi où il faut voter au niveau de l'Assemblée Nationale parce que les députés et les sénateurs ont des vacances parlementaires d'ici le 15 juin. Comment gérer le pays ? C'est-à-dire que la loi et l'habilitation, c'est-à-dire qu'on fait sa pleine étude, il y a le pouvoir d'un gouvernement congolais pour que les décisions sont passées à l'Assemblée Nationale pour prendre certaines décisions. On va parler encore au cours de cette émission de la rapatriement, de l'expédition. Il y a un migrant britannique dans Rwanda. La première opération sera effectuée ces jours où il y a une coopération entre le Rwanda et la Grande-Bretagne. Mais déjà, il y a des protestations de part et d'autre pour éviter les migrants. Il y a une coopération entre le Rwanda et la Grande-Bretagne. On en parle avec notre invité des séjours d'Ozali Nandeko, Zoro Babel Moulang. Oazali, président national à UI et à Mouvement pour la Libération des Consciences, MLK. Ndeko Zoro Babel, m'a dit-elle ? M'a dit-elle ? M'a dit-elle, m'a dit-elle, m'a dit-elle, m'a dit-elle ? Oazali, bien portant, Ndeko Zoro Babel ? Très bien portant, comme nous avons dit-elle, nous sommes en santé, madame. Voilà. Ndeko Zoro Babel, vous êtes députés, c'est-à-dire qu'ils proposent déjà pour la vote, nous avons dit incessamment la loi et l'habilitation, la loi et l'habilitation pour permettre au gouvernement à jouer la décision à un moment où le député est en vacances parlementaires. Est-ce que vous avez la bienvenue, cette loi, au moment où le député est en vacances parlementaires ? Il y a une sécurité au mot qu'Azali est vraiment stabilité. Est-ce que vous avez la bienvenue que le gouvernement est en vacances parlementaires ? A quoi que vous avez la décision au-delà du fait de ce qu'a considéré l'Assemblée nationale ? Oui, je crois que sur le plan administratif, la loi d'habilitation est allée qu'on permet à nos gouvernements, avec la décision dans le domaine OIO, de passer le pouvoir d'habilitation. Mais la question de la guerre de l'Est, elle a plus politique. Elle a plus politique. Je crois que c'est une politique qui est pilotée par le chef de l'État. Apparemment, elle est en contradiction. peut-être politique et gouvernement, parce que je ne peux pas comprendre. Le président a financé la construction, il y a usine, il y a transformation, il y a colton dans Rwanda. Et pendant ce temps, c'est le même Rwanda qui nous fait la guerre. L'usine, il y a colton, le gouvernement, est-ce que c'est quand il y a goma, il y a un or qui vont ? Il y a goma ? Oui. Et c'est qu'il y a une. Là, vous allez m'étonner, il y a une formation sur ce genre. L'usine, il y a colton, la transformation à colton, ils sont dans Rwanda. Ils sont dans Rwanda. La Rwanda, le gouvernement, après des revendications des uns et des autres, il y a population, ils allaient co-construire, qui n'est pas encore... À Zan, être co-construire. Mais pour l'instant, colton n'a plus de traiter la Rwanda. C'est ça, c'est ce que j'ai dit. Vous êtes un journaliste d'investigation, je crois que nous parlons le même langage. Donc, dans l'avenir, le Congo pourra reprendre en main, c'est... Mais déjà, le fait que Rwanda est à côté sur la bourse internationale, à Bruxelles, comme étant le premier producteur du colton, c'est qu'il y a des accords occultes. Vous voyez un gouvernement responsable, un pouvoir légitime et responsable. La situation est toujours traversée, c'est la relation bilatérale et continue. Là, on est en train de tuer vos frères, de tuer vos enfants, de tuer vos élèves, et vous déclarez que non, si vous voulez attaquer, vous allez devoir se défendre. C'est pourquoi, par moment, nous disons, un chef d'État doit, au départ, faire l'armée. Et pour m'aider à l'armée, pour m'aider à l'armée... Dans tous les pays qui sont stables, aujourd'hui, à travers le monde, ce n'est pas nécessairement que le président, il y a une armée. Non, non. C'est même une obligation dans les pays civilisés. Pourquoi nous ne pouvons pas suivre le modèle des pays civilisés ? Oui, mais les pays civilisés nous considèrent comme étant des pays ensauvagers, qui étaient d'abord ensauvagers, et qui ne sont pas civilisés. Tout le monde le sait. Quand nous sommes allés à Bruxelles, à Londres, à Etats-Unis, nous sommes allés à l'arrivée. C'est plus fort, hein, Mouzali Kourouba ? C'est du droit international, justement, c'est du droit international, public en plus. C'est-à-dire, à un certain moment, et c'est un peuple à Yéba. Parce que je vais te dire une autre chose. Pourquoi nous sommes allés à l'abisson ? Parce que dans le principe international, nation égale n'ayant. Il n'y a pas eu par exemple, privilégié l'album avec les... Album, Félix, c'est un album. C'est un album, c'est-à-dire ? Album, c'est-à-dire ? Mais s'enrichir encore n'est-à-dire qu'il y a Rwana Binoa, il y a qui a eu. Vous voyez ? Pendant ces temps, le peuple coupit dans la misère la plus noire. Parce qu'en fait, pour les gens du pouvoir, ça n'existait pas, le peuple. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Moi, c'est ça que tu penses, mais c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, pour les gouvernements congolais, le peuple n'existe pas. Je suis en train de peser mes mots. Et mes mots, je suis en train de vous montrer aujourd'hui. Mais il faut que vous la souteniez. Sur quel fait vous avez dit que c'est basé au Saba Déclaration ? Très simple, mon cher frère et ami. Tu sais qui d'abord Bissot ? En plus, ça m'a le compte de l'objet, à Sengi, train de vie. Il y a une institution qui peut permettre qu'au balancé Bidier, le peuple a se retrouvé. Il est le zéro. Dans le monde civilisé, le président de la République a un salaire. On le dira combien de fois ? Il n'y a Bissot pas un salaire. Il n'y a Bissot. Mais il a un salaire. Il n'y a pas un salaire. Mais il a un salaire. S'il en avait. Il a un salaire. C'est lequel ? Il a un salaire. Lequel ? Il a un salaire. Vos amis journalistes lui ont posé la question. Monsieur le président de la République, quel est votre salaire ? Il nous a concentré beaucoup plus sur ce qui se passe dans notre pays. Oui. Il a un salaire. 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 C'est anormal. C'est anormal. Surtout pour celui qui respecte son peuple. Vous ne pouvez pas nous dire ça. Pendant que ton prédécesseur touche 700 000 dollars et toi qui es en fonction. Inférieur à 700 000 dollars. Qui ? Impossible. Impossible. Moi, je ne peux pas. Moi, personnellement, tu es un ancien président. Je t'enrichis. Et il a un salaire. Il a moins de 700 000. C'est impossible. Il y a une spéculation. Donc, il a fait 5 ans au pays. Tu es un salaire. Si le président regarde en 2023. Tu sais, Félix, ça a rééli. En 2023, il a 700 000 dollars. Mais, mon cher. Ce qui est à ta dine. A vie. Non, mon cher. Ce qui est à ta dine. C'est à ta dine. C'est à ta dine. c'est à ta dine. Nous, personnellement, le mouvement pour la libération des consciences. C'est à ta dine. Révisitation. Il y a loi sur les anciens chefs d'État. C'est à ta dine. Voilà le scandale que nous vivons. Il n'y a pas de solution. Donc, le peuple ou la nation, ça s'appelle Néan. Personne n'en parle. Ça ne nous dit rien. Tous ces petits politiciens que tu vois courir, ce sont des atalakoué, de gens qui, au-dessus du pouvoir, nous devons nous retrouver comme les flatteurs. Mais nous ne pouvons pas chercher à aller à l'encontre de ceux que vous faites du mal pour le peuple à se retrouver ce que nous avons. c'est ça, notre problème. Alors, vous parlez de la loi de la réhabilitation. De l'habilitation. C'est ça que j'ai dit. Aujourd'hui, cette loi, c'est vrai. Mais face aux accords qui ont été signés réelablement, est-ce que Yosso Yoki, le président Tshisekedi, ou son gouvernement, revenir sur ses accords puisque la situation est très fâcheuse. Je ne sais pas. Je pense que la loi ne suffit pas. Ce sont des actions que nous voudrions voir pour y avoir sa détermination comme nationaliste. Parce que, laissez-moi vous dire une chose, qui m'a tiqué, moi, papa Etienne Tshisekedi en Mouimba était un des plus grands agents de la CIE américaine reconnus. Reconnus dans notre espace géographique. Félix Tshisekedi et Kondo Etienne. Etienne. Quand son fils prend le pouvoir, la première des choses, il est allé aux Etats-Unis au siège de la CIE américaine. Quoi faire ? Point d'interrogation. Vous ne pouvez pas être un chef d'État et vous êtes un agent d'un pays, un agent de sécurité d'un pays étranger. À quoi servirait votre souveraineté ? À quoi ce peuple s'attendrait à vous ? Puisque le jour où vos patrons ont servi de sécurité, vous ne pouvez pas vous dire, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas vous dire, vous ne pouvez pas vous dire, tu le feras sans réfléchir. Et, l'ironie du sort, c'est lui qui est patron de la CIE américaine, le chef des postes en Afrique centrale, c'est Kagame. Donc, Tshisekedi n'est pas le patron de Kagame. Donc, du point de vue interne, la CIE américaine... Là, est-ce que... Est-ce qu'il est allé faire à la CIE américaine, à siège à CIE américaine ? Dis-moi que j'ai ment. Il y a quelqu'un qui vous appelle son papa ? Non, tu as tout le patron. L'ère président de la République, un président de la République. À ce moment, moi, je suis chef de la CIE américaine. Il y a quelqu'un qui se rend compte de la CIE américaine. C'est ça que vous voulez me dire ? Il y a un chef de l'État. Et je me rappelle dans le voyage de la CIE américaine, qui s'est président américain. Il y a un chef de la CIE. Il y a un chef de l'État. Il y a un chef de la CIE américaine. C'est ça, Maxime, qu'il faut d'abord comprendre. Parce que, il faut que, par moment, le mouvement pour la libération de conscience n'a aucun intérêt de pratiquer la démagogie. Est-ce qu'il a posé cet acte ? Est-ce qu'il a posé cet acte-là ? Si oui, c'est-à-dire, il a des liens ou des ramifications dans la CIE américaine. Et c'est tout à fait logique. Quand on en a parlé avec certains amis de l'UDPES, ils étaient clairs. Nous, l'UDPES, c'est le pouvoir de l'UDPES. C'est ce que beaucoup pensent. Voilà. C'est le pouvoir en Afrique, surtout en Afrique. Voilà. Ça provient de l'Occident. Voilà. Et c'est cette pratique, justement, que le MLCO, comme parti nationaliste, déplore. Moi, j'ai des lettres qu'on m'avait invité par Maître Lyon. Maître Lyon, un des grands avocats de Belgique. Je détermoins. Il m'a invité. Viens, j'ai refusé. Comment ça? Mais je ne peux pas fouler les sols belges pour faire quoi? Pour faire quoi? Malédicé, c'est un sol belge? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des gens qui se fouler les sols belges et qui se sont belges et qui se sont belges. Est-ce que il y a des maquillames et malédicé? En tout cas, je pense que un homme sérieux, tant que le belge ne reconnaîtront pas, il ne faut pas qu'il y a des catares. Non, pardon, c'est un peu qu'il y a des... Il n'y a même pas de réparation. Il y a la sensité. Il faut encore être moins sérieux lorsque les gens ne sont pas qui se sentent et les gens qui payent à moi, qui ne sont pas à quoi qu'ils aient à boire. Il n'y a besoin de nous. Il n'y a pas encore ce qu'il y a à boire. Non, c'est malheureux. Non, je pense que quand tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as je ne sais pas que tu as vu que tu as vu que tu as vu. de la république à quoi ? Il n'y a pas qu'il n'y a pas 80... Il n'y a pas de... 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 ... Nous avons parlé. Il y a qui est assassiné. Mais c'est bien. Il n'y a pas à boire. Il n'y a pas à la prison. Mais pourquoi ? À la prison, il n'y a pas de tournements. Il y a santé. Santé. Il n'y a le ministre à santé, En tout cas, on a trop embrassé. Ce n'est pas bien. Je pense que... Mais vous avez équipé le médecin, vous avez équipé le docteur, il y a été ce qu'il a dit à l'époque. Je pense que le problème de l'autre, il y a eu des traces, des corruptions. Et nous avons décrié. Moi, personnellement, j'avais lancé le message le même soir. J'ai demandé que la famille puisse porter plainte. Par moment, moi, c'est ma famille. Nous avons proposé de la sécurité, mais je suis encore sous le choc. Nous avons compris que nous avons fait la sécurité. La sécurité, moi, c'est mon frère. Mais le jour-là, il m'avait promis à moi. Je ne sais pas si tu étais encore au gymnase de CCTV à l'époque. C'était à 20h. À 6h, il a répondu. Oui, nous allons déposer la plainte. La plainte est où? Il n'y a pas que les cas de Stratx délimités. Les vieux, Bemba, est mort comment? Il n'était pas malade. Bemba Saolone. Bemba Saolone. Il est allé pour un checking. Mais il y avait un problème en amont. C'était lui le grand patron. Il y a un entreprenariat dans la Belgique. Quand il ferme ses entreprises pour l'Ivoire. Bemba Saolone. Bemba Gombo dans ce pays. On l'a attendu au retour. C'est l'accueureur. Mais je ne parle pas de ça seulement. Moi, je suis tombé sur un rapport du Sénat belge. Moubout a été assassiné. Moubout a été assassiné. Rien. C'était du poison. Bah, c'est là qu'il y a poison en papier hygiénique. Moubout n'a pas été assassiné dans le Maroc. Moubout, c'est quand il est allé se faire soigner. Messieurs, son médecin n'était pas présent. Ils ont profité derrière. Son médecin privé, j'oublie le nom, n'était pas présent. Et dans le rapport belge, il a été bel et bien assassiné. Du Sénat belge, j'insiste. Le rapport du Sénat belge. Mais, tout le cas, c'est que c'est Moumba. Combien de fois doit-on se comporter comme des moutons de panneuge? C'est comme ça qu'il veut dire en français. Pour être tous à la campagne, c'est que c'est Moumba à tout moment. Parce que nous ne voulons pas grandir. Nous ne voulons pas grandir. 60 ans, Moumba il y a 60 ans. Après, ou 62 ans. Moi j'ai 60 ans, oui. J'ai 60 ans. Moumba, tu as 600 ans, vous allez à Hara. Non, mais je ne peux pas comprendre que Nazala, toujours, le courant à Moumba. Il n'y a pas de panquer. Si Nazala est allé à l'abandon. Non. La valeur d'un homme, ce n'est pas parce qu'il est aux Zangs. Donc, la loi de l'habilitation, ils allaient voter, ils allaient voter, ils allaient voter. Les députés ne sont pas les vacances, ils ne sont pas les députés. Pour tous les Canadiens. Merci, je moussous. Le problème, c'est qu'on doit analyser attentivement. Si on avait un gouvernement nationaliste, je peux comprendre que cette loi permettrait à ces nationalistes de prendre leurs responsabilités. Mais qu'est-ce qui se cacherait derrière cette autorisation? N'est-ce pas? Qu'est-ce qui se cacherait derrière? Parce que l'heure, la caméra, c'est-à-dire. La caméra, c'est-à-dire. La caméra, c'est-à-dire que tu crois? Tu as raison, c'est-à-dire qu'un saurier de procès de 100 jours. C'est-à-dire que la caméra, c'est un aperchoir. L'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale et pas la caméra, pourquoi? Par rapport à la vérité, c'est-à-dire? Non, parce que il s'interposait contre l'entrée de l'armée rwandaise. Président Siazoua qui m'engagement Kamere ne voulait pas entendre de cette voix Comme président de l'Assemblée nationale Comment est-ce qu'il y a de l'ancien opposant contre le régime Oya Bango ? Le régime Yakabila C'est pour vous dire que ce que le gouvernement veut faire Je comprends Pourquoi on doit lui donner l'habilitation Je ne suis pas en train de se toucher en blanc C'est ce que je dis Je ne suis pas Personnellement, je n'ai confiance Non, il y a le Parlement où ils allaient lui corromputer Déjà vous avez Je ne suis pas en vacances 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 Le gouvernement a se battre Il a mis les limites à l'Angoulé Pour éviter que le lobby Surprisoué Koya Voilà, on était couvert par la loi de l'habilitation Et c'est le peuple qui a donné le pouvoir A ce gouvernement Je pense Et j'appuie ça par un élément Je le dis et je le répète L'ère tergiversation C'est ce que ça C'est ce que le gouvernement a donné Et ce que je dis Yahweh m'a donné une vision Tout le gouvernement Sama le Konde Habillé en Pagne Oh Le gouvernement Sama le Konde Habillé en Pagne En Pagne Et la tête En Pagne La tête couvée par Des foulards Ce gouvernement C'est ce que je dis Le président est le Kota Il n'est pas Koti Habillé en Pagne La présence Le président Sama le Konde Il y a le gouvernement Le président de la république Oui Il y a le foulard Pour dire Ça signifie quoi Ces rêves là Qu'est-ce que ça signifie Ces rêves C'est ça que je voudrais Que Vision Bah tu as maillé Le qu'on appelle C'est que Des âmes Tu as maillé A me kakweb Mais Vision Zorobabe La monarchy Et ce qui signifie Ça peut lui permettre Aussi De 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 recadrer Certaines choses Certaines choses Voir comment il peut se comporter Parce que nous ne pouvons pas Tout le monde Il faut faire trop Les gens Tout le monde Les gens pensent Que la démagogie Est une façon normale De conduire un pays Mais non Non Zorobabe L'est venu Le La rationalité politique Est le nouvel ordre politique La rationalité politique Nous devons vivre Dans le MLCO Et venir avec Un nouvel ordre politique Dans la rationalité Dans la gestion De la chose publique On ne peut pas Dans le Léo Au MLCO Côté Dans le gouvernement Donc c'est la rationalité politique Dans mon sol Rien que mon sol Dans les actions Qui seront entreprises Dans les actes Qui seront posés Bien sûr Parce que vous savez Une chose D'où vient Demagogie Lorsque vous n'avez pas Le pouvoir Et que vous dépendez De l'Occident Ou des impérialistes Et que vous n'êtes Que le chichiboy De grande puissance Ok Vous avez reçu D'autres ordres D'autres ordres De l'extérieur A l'intérieur Vous ne savez pas Comment il faut Dire cela Vous basculez Vous basculez sur quoi Sur l'aménagement De vos paroles C'est du mensonge L'ordre que vous avez Vous C'est d'assassiner Maxime Mais vous ne pouvez pas Le dire ouvertement Parce que Celui qui vous donne L'ordre N'est pas congolais Mais si vous n'exécutez pas Vous même Vous allez perdre Votre fauteuil Vous utilisez La démagogie Oui C'est comme ça Rationalité même Des rationalités Mais la rationalité Supposera en ce moment là Que vous avez coupé Tous les liens Des dépendances Avec l'Occident C'est comme ça Que pour Permettre à notre pays D'avancer Nous avons Proposé Tout proposé Et c'est N'est pas Tout le monde Est là Le système Il y a 1 plus 4 Et le président Soit assisté Par 4 vice-présidents De sorte que Tout ce que le président Prend comme décision Est alla D'abord Accepter L'espace présidentiel De sorte que Ce qui a eu Injonction De l'extérieur Ça ne soit pas Lui qui prend La décision Motopropre Quand la procédure Devient un peu Lourde A l'interne Même les donneurs Des ordres Comprendront Que ça ne va pas Où il y a Sécurité Le président Traite d'abord Avec Les 4 vice-présidents Et là je rappelle Que les 4 vice-présidents Les 4 vice-présidents Tendances linguistiques Donc Ceux qui a eu Comme le cas de l'Est Les gens Écoutent bien Caméry par exemple Ils attendent voir Qu'est-ce que Caméry va dire Caméry Bahatien Qui sont Beaucoup plus C'est ce que je dis Ils attendent voir Qu'est-ce que Bahati va dire Mais si Bahati va Abouder Bah Bouille décision Mais si Bahati Andimi Andimi décision Andimi décision On reprend tout Le bilan Marham Bitali Cette occupation Il y a Bunaga Cette cité Est-ce Arribé Dans la tripe du Congo Nord Kivu A 150 Mètres De De Kigali Du Rwanda Où ils allaient De l'eau Occupée Par Le M23 Et ses alliés Dans le communiqué Il y a FRDC Bah Le bilan Des populations Et gardez Sans froid Et à la calme Parce que Le FARDDC Prépare Une contre-offensive Pour n'avoir Délogé Bah M23 Et ses alliés N'a cité Il y a Bunaga Quelle attitude Les hommes politiques Quelle attitude La population Est-ce que tu as adopté Dans le moment où Face à cette agression N'est-ce que tu as adopté Attitude La FARDDC Internationale La CRG A dit Pour nous Qui passera Il y a Bunaga C'est ça le problème C'est ça le problème Quand le pouvoir Vous dit ouvertement J'ai suivi J'ai suivi les communiqués Nous sommes en défensive Et non en offensive Mais c'est là Aujourd'hui Bazou Bunaga Il n'y a pas de problème On va préparer Une contre-offensive Encore Il faut y réussir Ne dit-on pas que En réalité Gouverner C'est prévoir Dimanche Communiqué Lobby Yarmé Rwanda Assis Non c'était Avant dimanche Rwanda A positionné Plus de 500 militaires Commando Et là On a attaqué Et quelle a été La réaction De la RDC Se préparer Non Nous sommes En défensive Nous sommes en défensive N'attaquez pas Ne prenez aucune position Si vous avez Un peu Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Preuve Il n'y a pas Militaire Et l'accès Voudrait dire quoi Il n'y a Que le bâche Tant Où Mbo Kézali Agressé Par un Pays étranger La communauté Internationale Pour vous Appuyer A tinda Barmé Naïe Et y a Koubunda Koubunda Bounounabitoumba Y a Kouchasse B'agresseur Et Sengeli Bozalana Preuve Nama Boko Y a Koubunda On avait Ces preuves On avait Ces preuves Et tout le monde Sait aujourd'hui Que non Le Rwanda Soutient Appuie Le terroriste Tout le monde Tout le monde Ne les laissez pas Appuyer De loin C'est autre chose Que Vous avez des preuves Vous les effacez vous-même On dit en français N'est-ce pas Auditouré Mais Le français A droit Latins Batské Lapson A Mindele Koubunda Mote Koukou Défendre Bouzou Bounouné Mote C'est Codéfendre C'est 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 opposition ça c'est vouloir seulement recadrer les choses recadrer les choses donc c'est ça le premier problème le deuxième toi yoki attention bounagane kotombe basse va positionner 500 militaires et boutique bounagane porte ouverte au bas et qui est surpris même plus de 150 militaires ou bah j'ai l'aïkatanaki bas et n'a quina ou ganda ou basali des armées par l'armée ougandaises il ya cette coopération pour n'a pas ou koko oskota à 150 baba babababa baababa m 23 on dit laïkatanaki bas ok baibaki basse va se réfugier qui n'a l'auganda et comme ça c'est fait naturellement ce que vous voyez il faut qu'il est sort finalement de de l'accord entre l'ouganda et la rdc c'est malheureux donna kanisi c'est étonnant c'est malheureux c'est malheureux je crois que peuple congolais je ne veux pas lui rappeler est ce qu'on a là la force on a la capacité de gagner cette guerre la force la capacité j'ai dit oui mais le problème n'est pas dans la force la capacité mais qu'est-ce qui fera que cette guerre et qu'on respecter d'autres pays ne respecte aucune résolution non que la rdc ne respecte pas moi j'avais dit avant ya ko ko benana kabila toke na transition to changer constitution parce que constitution autant que zali copessa un individu le pouvoir de la divinité pendant cinq ans n'y aura rien babi nangai non il faut trouver un homme ou ya zali bien tabi ok mais il n'y aura pas des hommes bien c'est la dictature est constitutionnelle c'est les textes il faut changer les textes pour mouton se conformer de la principe ya 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 constitution au nom bas oui tu sais qu'il dit malgré tout ce qui s'est passé il est les présidents il y en a quand ce qu'il connaît comme président rapport mamping et zala qui respecte et les recabiles à lui aller faire exécuter ça tous les généraux qui sont cités dans ces rapports ils sont dans l'armée il faut pas qu'ils n'ont pas vous voyez tous les généraux cités basali nous sommes le seul pays au monde où vous trouvez des généraux basala 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 cité cité toute une cité à un général général et armée général d'armée azalina cité aïe on construit en haut bien bien équipé mais n'aba balabala ozalina balabala et l'équina l'état mon monsieur voilà vous comprenez le salaire bafouta gaya a mais c'est un général tu vois ça la commerce c'est un général toi ça la commerce c'est un général toi ça la commerce est ce qu'il est permis à un militaire de faire le commerce par devant interposé d'ailleurs l'armée n'a pas commencé seulement avec le système actuel prenez le cadre des forces armées zaïroises tu peux c'est une question de discipline on n'entre pas dans l'armée pour s'enrichir quand on va dans l'armée comme un trafiquant d'armes comme qu'on salle à babilon pas tout ça la cité certains généraux ont été cités pour trafic d'armes comme qui mais certains généraux ont été cités mais mais dans des rapports différents rapports yoni ou à l'époque même tu mounais kabila à s'ispan naka un certain moment général tango fort après un moment bah la veille de tout de tout soupçon ça veut dire que la complicité était très profonde était très profonde et je ne vois pas comment ce pays peut se développer quand en amont tous à l'ina organe et kouki kou veillé na moralité publicité puisque aujourd'hui tout le monde pense que dès que osmo espace il ya pouvoir absolument il faut aux s'enrichir mais vous allez avec tout ça ou aux autres que l'angoisse comment changer la donne comment espérer à une paix définitive à l'est est-ce que tu est ce que j'aurai une douloure et enfin on a gagné cette guerre enfin il ya la paix à l'est enfin le pays peut découler cela est possible mais à une condition nous devons revenir à yaoui ça paraît dans les oreilles des autres comme très léger mais c'est une évidence vous savez je vais vous dire une chose quand vous prenez ézéchiel chapitre 29 verset verset 10 à 13 c'est pourquoi voici j'en veux à toi et à tes fleuves je ferai de la terre d'Egypte un lieu laissé en ruine une sécheresse et une dévastation depuis migdol jusqu'à sienne et aux frontières de l'éthiopie il n'y passera non plus aucun pied d'animal et il ne sera pas habité pendant 40 ans depuis migdol jusqu'à sienne et aux frontières de l'éthiopie c'est toute la partie au désert il y a sa résale et là donc aucun pied ni animal ni animal ni mot car je ferai de la terre d'Egypte une dévastation au milieu de terres dévastées et ces villes deviendront au milieu de villes une ruine une dévastation pendant 40 ans je disperserai des égyptiens au milieu de nations et je les répandrai au milieu de terres car ainsi parle Adonai Yahweh au bout de 40 ans je rassemblerai des égyptiens d'entre le pays le peuple parmi lesquels ils auront été dispersés je ramènerai les captifs d'Egypte et je les ferai retourner en terre de Patros sur la terre de leurs origines et là ils formeront un royaume humilié mon cher ami cette prophétie oui oui s'est réalisée mais n'est pas encore exécutée il y a de la réalisée réalisée le peuple d'Israël a coté à l'esclavagisme il y a 400 ans quand il a compris quand il a compris le message du Dieu de la Bible il s'est exécuté les lois frandi peuple africain Azalaka a dispersé nous avons 40 ans spirituels et qu'après 40 ans spirituels vous retournerez en Afrique mais la dispersion aujourd'hui vous avez les afro-américains ils sont partis d'où ? de l'Afrique ? la majorité d'Afro-américains sont venus de Kinshasa sont partis de Kinshasa de la RDC vous avez le peuple sabaïen entre guillemets dite noire abusivement dispersé à travers le monde il y a une autre migration il y a une grande Bretagne il y a un syrien il y a un irakien il y a un pays il y a un pays dans Rwanda Rwanda veut anticiper la prophétie biblique Rwanda dans la prophétie de la Bible fait partie des villes logiquement absolument ce qui est à la base c'est l'ignorance il y a spiritualité l'ignorance il y a pensée si Kaga me comprend sa place dans la Bible la place de la RDC la place de la RDC dans la Bible il y a un pays à comprendre nous et l'impact de la RDC les migrants l'impact de la France il y a un pays là il y a un pays qui a une grande c'est ça quel impact ? Oui, parce que, alors, alors, moi, 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 ça peut être analyse dans la personnelle. Oui, oui. Qu'est-ce qui ne vous dit pas que dans ce lot des gens qui viennent sont des mercenaires? Puisque, conscient que les rwandais sont des terres, qu'ils font tout pour acheter des terres où ils sont français. Comment tu peux expliquer ça? Qu'est-ce qui se cache derrière? Contre les contrats qui sont à Londres, ils ont dit que, c'est un peu de la rwanda. Mais l'engagement, c'est un peu de l'engagement. Pour avoir un terrain de français, ça commence à tiquer. Qu'est-ce qui est derrière? À des sous des cartes? Aux autres, non. C'est ça, le vrai problème. Rwanda, c'est un pays pauvre. Oh, lui, il a commis riche, hein? Hein? Oh, lui, il a commis riche. Non, les biens. Aujourd'hui, on parle de Rwanda partout. Non, les biens, malakine, ne profitent à rien. Ne profitent à rien. C'est-ce que c'est celui que je peux appeler Hitler de notre siècle. Mais il aura le même sort qu'Hitler. Kagame finira par s'autodétruire lui-même. Kagame a touché au sang. Il y a Bandekonaï, il y a Biarrimana, il y a Ntari Amiré. Les deux présidents qui étaient dans l'avion qu'il avait abattu. Tout le monde le sait. Tout le monde l'applaudit. Mais il faut faire attention. On vous applaudit, on vous protège parce que tu leur donnes quelque chose. Tu leur soeur n'est pas dans certaines affaires. Il faut protéger. Les minéraux ne sont pas protégés. Ce n'est pas la base, il y a un camp, il y a un salaire, il va poursuivre. Il y a un génocide. Il y a un génocide. Kagame est à la base l'ère Mouzazu-Pouvoir qui est en Angola. Moi, je ne sais pas. Moi, je pense que pour les yaouistes, quand tu fais amitié avec un sanguinaire, tu deviens complice du statut de sanguinaire de ces messieurs. Et là, c'est parce qu'il s'est permis de faire l'amitié avec un sanguinaire. Donc, vous avez déjà fait une émission. Vous avez déjà fait un message par rapport à la venue. Il y a Zoro Babel. En trois minutes. Non, je préfère vous lire un passage. parce que souvent, les gens ignorent beaucoup de choses aussi. Vous savez, Jusqu'aujourd'hui, je vais lire pour permettre aux gens de comprendre. la parole de Yahweh vient pour la seconde fois à Agé, le 24e du mois en disant, parle à Zoro Babel, gouverneur de Yahouda et dit-lui, je sécouerai les cieux et la terre. Je sécouerai les cieux et la terre. Je renverserai le trône du royaume. Je détruirai la force du royaume des nations. Je renverserai les chars et ceux qui les montent. Les chevaux et ceux qui les montent seront abattus chacun par l'épée de son frère. Ce n'est pas Zoro Babel. C'est l'œuvre que Yahweh fera. C'est cette œuvre qu'on appelle la fin du temps ou la fin du monde. L'Apocalypse. Voilà. Et Yahweh dit ceci. En ce jour-là, déclaration de Yahweh Tsevaot. Je te prendrai Zoro Babel, fils de Chelsiel, mon serviteur, déclaration de Yahweh et je me servirai de toi comme un seau car c'est toi que j'ai choisi déclaration de Yahweh. Zoro Babel est élu comme Messie avant la nuit de temps. C'est le seul nom messianique qui est dans la Bible. À l'opposé, le nom Jésus, d'abord entre guillemets, c'est un nom de traduction, mais Yahoshua. Le nom Yahoshua a été donné au Messie avant la naissance. Zoro Babel est-ce qu'il s'est substitué dans Zoro Babel et le message est-ce qu'il s'agit ? Le message est-ce qu'il s'agit ? Moi, c'est Yahweh qui m'a donné les noms. Tu es Zoro Babel. Il y a une mission précise. C'est pourquoi je suis en train d'insister sur certaines orientations à prendre pour sauver la République. Je ne le fais pas de moi-même. C'est avec l'autorisation du ciel. Quelles sont ces orientations à prendre pour sauver la RDC, pour sauver la République ? C'est ce qu'il s'agit de Zoro Babel. Non, je ne sais pas ce que c'est c'est revenir à la crainte du nom de Yahweh. C'est le nom puissant, le nom redoutable et glorieux. C'est le nom qui sauve. Nous pouvons tout faire mais sans le nom de Yahweh on est en train de rouler dans le vide. Mesdames et messieurs fidèles internautes de Kongolive télévision pour la libération des consciences de MNCO auquel je dis merci d'avoir connu notre invitation. C'est moi qui me remercie. Vous étiez nombreux et bellés de partout à travers le monde pour la démission de la dernière minute. Merci beaucoup pour la attention Soutelly Nabino une émission réalisée par Joe Mukenga très prochainement pour un autre numéro et vous allez avec le même plaisir pour parler au Congo. boutiquez-le-moi le même dans la bout de la vie nous.